Voilà, l'invité de cette édition c'est au tour du Forum Mondial de l'eau. Vous le savez, cette manifestation va se dérouler du 12 au 17 mars à Marseille. C'est le directeur exécutif, Jean-Marc Lacave, qui est avec nous. Bonjour, merci beaucoup de votre présence. On attend des milliers de personnes à Marseille, est-ce que tout le monde sera là ? Oui, je crois qu'on aura beaucoup de monde. On a un taux d'inscription extrêmement satisfaisant à ce stade. Meilleur d'ailleurs qu'au Forum précédent, à la même époque par rapport au premier jour. On est à deux semaines à peine maintenant du premier jour. Et les inscriptions sont en phase même d'accélération. On a en plus des gens qui s'inscrivent, de nombreuses participations de délégations ministérielles, jusqu'à des bénévoles, jusqu'à des jeunes, des scolaires. Concrètement c'est quoi ? 10 000, 8 000 ? On va être autour de 20 à 25 000 personnes au total qui auront pu venir sur le parc Châneau pendant cette semaine entière. avec notamment le samedi matin une ouverture aux Marseillais sous forme de portes ouvertes. Alors, petite précision, en 1997 c'était le premier Forum mondial de l'eau. Il s'est déroulé à Marrakech. 15 ans après, qu'est-ce qu'il en reste ? Écoutez, les forums de l'eau ce sont des rassemblements uniques en leur genre qui permettent à tous ceux qui ont quelque chose à voir avec l'eau, qu'il soit un politique, qu'il soit une association, un expert, un professionnel, une entreprise, de partager, de faire avancer les questions liées à l'eau qui sont encore lourdes et que la planète a à traiter. Il s'agit bien entendu d'améliorer l'accès à l'eau, l'accès à l'assainissement, de traiter l'eau et la santé, l'eau et l'énergie, l'eau. Mais c'est traiter aussi l'eau et l'argent. Ce sont des gens qui vendent de l'eau. C'est traiter aussi l'eau et l'argent, effectivement. Et nous mettons en place des débats qui permettent aux tenants de l'entreprise comme aux tenants du secteur public de confronter leurs idées. Nous n'avons pas peur que ce forum soit bien, comme son nom l'indique, un forum où chacun peut exprimer son point de vue, même s'il fait controverse. Parce que les antiforums, justement, vous accusent de faire du commerce avec cette eau, qui est un bien commun à l'humanité, et de ne faire que du commerce. Il ne s'agit pas du tout d'un forum commercial. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de marché dans un forum comme celui-là. Il ne se passe pas des choses derrière les salles de réunion ? Non, l'important, c'est que chacun vienne avec une envie de partager son expérience, d'amener ses solutions, de les faire connaître. Parce que la difficulté, finalement, c'est qu'on n'a pas assez la possibilité d'étendre ce qui se fait dans certains endroits, dans d'autres endroits, aussi rapidement, aussi efficacement qu'on le souhaiterait. Et donc chacun repart en ayant entendu ce qui a pu être fait ici ou là, et comment, dans son propre contexte, il peut le mettre en œuvre. Mais concrètement, il se passe des choses après ces forums ? Par exemple, après Marrakech, il s'est passé des choses dans certains pays issus de ce forum ? C'est parce qu'il y a des forums de l'eau que les Nations Unies ont reconnu le droit à l'eau, par exemple, comme un droit fondamental, le droit à l'eau et à l'assainissement. C'est parce qu'il y a eu des forums que des collectivités locales se sont engagées à mettre en œuvre un certain nombre de choses sur leur territoire. Par exemple, à Istanbul, il y a eu 900 communes, 900 collectivités qui se sont engagées. On a aussi des institutions financières comme la Banque mondiale qui, grâce aux forums, ont compris qu'elles devaient ouvrir leurs lignes de crédit à des autorités locales. Je crois qu'effectivement, on ne peut pas attribuer des causes directes, immédiates et certaines, mais ces rassemblements sont l'occasion d'une prise de conscience et déclenchent des parcours vertus ensuite aux quatre coins de la planète pour permettre à chacun l'accès à l'eau. Alors une dernière précision, il y a un anti-forum, un contre-forum qui est organisé. Ça vous inquiète en un mot ? Non, pas du tout. J'aurais envie de leur dire que les sujets qu'ils ont envie de traiter, ils peuvent aussi venir en parler avec nous dans notre forum. On n'a pas peur. Et inversement. Et inversement, bien entendu. Je crois que plus on se parle, mieux c'est. Merci beaucoup. Donc, première réunion le 12 mars au Parc Chânois à Marseille. Merci beaucoup. Et nous restons dans ce...